Ce court-métrage sera le centième de notre chaîne. Il est donc le symbole d'un succès qui n'aurait pas été possible sans vous. A ce titre, nous tenions à vous offrir ce que nous avions de meilleur. Un tournage d'exception à plus d'un titre, notre coup de cœur. Le lieu d'abord, chargé d'histoire et surtout dans un état de préservation surprenant. Et enfin, ce qu'il dissimule précieusement, un petit bijou dans son écran, mais cela, vous le découvrirez à travers les images qui vont suivre. C'est à la fin du XIIIe siècle que la première pierre de cette place forte défensive fut posée. Elle sera bâtie sur une base carrée de 37 mètres de côté, entourée de fosses en eau large d'une dizaine de mètres. Cette construction primitive, avec ses quatre tours, sera dénaturée pour une restauration au XVIe siècle. Celle-ci l'amputera de sa quatrième tour et redessinera l'ensemble en forme de L. A ce jour, les deux tours en façade sont réunies par une galerie soutenue par trois arcades dans le style italien. A l'instar du bâtiment principal, le pont-levis d'origine en jambant les douves deviendra un pont dormant. Du château primitif défensif au château de style classique, le temps et les conflits en ont fait un témoin privilégié de notre histoire. Bien que patrimoine classé, il est aujourd'hui à la vente et n'est plus entretenu. Trop onéreux sans doute. La vaste demeure seigneuriale a connu ses heures de gloire. Elles ne sont plus. Dignes des plus beaux contes et romans, ou prochevaliers et jolies princesses toisaient du haut de leur tour gueux émanant, ils nous accueillent désormais clandestinement pour d'ultimes confidences. Bienvenue dans le fascinant univers de ce joyau architectural. Allez, première étape de cette infiltration un peu délicate. Ça s'avère très compliqué les amis. Mais bon, si on va dans ce lieu justement, c'est parce que l'infiltration est tellement délicate que personne, personne pratiquement n'a jamais fait ce château. On est parmi les premiers. Ah oui, là on sera parmi, je pense, les premiers. L'accès est très complexe. Vous le verrez au fur et à mesure de notre infiltration. On commence par travers, c'est un champ, bon, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Mais c'est après que ça va se complexifier, on va dire. Ouais. Ouah. Là on progresse. On va arriver au litre d'un bois. On fait tout ça pour ne pas se faire repérer parce que l'accès principal du château est particulièrement surveillé. C'est ça. Donc si on y arrive, ça serait super. Et comme ça, on pourra vous ramener de belles images et une belle vidéo. Oui, ben là, pour l'instant, on est un peu embêtés. Le tout, alors, c'est de passer dans ce champ. On est à travers champ, c'est vrai, ça paraît facile. On vient déjà de passer deux ruisseaux, là. C'était assez hard. On n'a pas pu filmer justement par rapport aux difficultés. On est en train de passer d'un champ à l'autre à travers les ailes. Toujours pour accéder à ce fameux château qui est juste derrière. Attention du dos, les manches. C'est bon. On commence à l'apercevoir au loin, là-bas. On va marcher en lisière pour ne pas se faire repérer, on ne sait jamais. Oui, je pense. Ça m'a l'air vraiment complexe l'infiltration. Et vous allez voir que pour rentrer dedans, c'est encore plus chaud que pour y accéder. C'est compliqué, c'est compliqué d'accéder au château. On parle doucement quand même. Parce qu'il y a de l'eau, déjà une première rivière tout autour qu'on doit franchir. Et je crois qu'on va pouvoir la franchir par rapport au gros tronc que vous voyez là-bas. Allez, je te suis. En espérant qu'on va pouvoir y arriver. Ça m'a l'air très complexe. Surtout qu'on ne sait pas s'il a été refermé entre temps. Ça m'a l'air vraiment chaud. Il y a celui-là ou celui-là, Ludo ? Celui-là, ça m'a l'air peut-être mieux. Regardez les amis. Celui-là, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, ça m'a l'air mieux quand même. Non, mais je crois qu'on peut passer là-bas. On peut passer ? Oui, il semble. Ah bah oui, alors on ne va pas se faire chier. On ne va pas s'embêter à passer la rivière. C'est l'eau qui retourne le château, du coup. Ah ouais, mais là, on est prisonniers quand même. Là, les amis. Ça peut être qu'il y a. Vraiment. En plus, c'est plein de ronces. Ah ouais ? Ouais, c'est plein de ronces, ouais. C'est la merde. Putain. Ah ouais. Bon là, vous allez peut-être voir la chute. Arrête tes conneries, parce que c'est ce qui va se passer, tu vois. Putain, ça pique. Ah, c'est bon, il n'y a pas de chute de la part du padré. Il n'y a pas de chute de la part du padré. Mais par contre, ça m'a l'air vraiment... C'est bon ? C'est bon, c'est faisable ? Ouais, c'est bon. Alors là, on est dans l'infiltration de Ludo. On ne sait pas ce que ça va donner. On est en train de passer la première rivière pour accéder à ce fameux château. Un château qui a quand même été édifié à la base au cours du 13e siècle. Ah, Ludo est en pleine castration. Aïe, 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 aïe. Ah oui, ça pique. Ça pique, Ludo, effectivement. Je vous rappelle qu'il y a quand même un lourd en dessous, juste en dessous, que le tronc sur lequel se trouve Ludo est quasiment pourri. Tu devrais faire comme j'y ai fait, Ludo. T'es guet. Je sais, papa. Quand il est un peu paniqué comme ça, il ne supporte pas mes conseils. Il est en train de nous faire un grand écart artistique extraordinaire. Attends, attends, attends. Je suis dans une difficulté. Dans ces cas-là, c'est toujours complexe. Comme ça, on fait profiter de nos petites infiltrations qui sont parfois assez compliquées, assez délicates et un petit peu périlleuses. Ludo, on n'a pas fini. Il est sur le tronc qui est particulièrement glissant en dessous. Tiens-toi bien quand même. J'ai fait me manger là. Oh putain, je suis trompé là. Ah, ça y est. Et c'est bon, j'ai arrivé à bon port. Allez, on passe la première. Hé, on est à l'intérieur d'un premier souterrain qui devrait nous donner accès normalement à la cour intérieure du château. Regardez-moi ce petit souterrain, les amis. C'est un premier aperçu de ce qu'on peut trouver. Oh, c'est franchement beau. Même les souterrains sont beaux. Ouais, d'après ce qu'on sait, il y a encore des bouteilles. Regarde. Ah ouais ? Et d'après ce qu'on sait, il y a encore des bouteilles. Regarde. Regarde-moi ça. Des dames-jeannes. Des dames-jeannes. Oh là là, les dames-jeannes. Des vieilles bouteilles. Des bouteilles de gaves. Oh non, mais ça, c'est complètement fou, là, par contre. Ça, c'est complètement dingue. Alors, c'est mieux. Maintenant, j'ai mon projecteur qui correspond à ce que vous voulez. Ouais, un nouveau projecteur, pareil que celui que je suis en train... Idem, avec la même luminosité qui correspond à la caméra pour éviter les oscillations. Parce que les oscillations, c'est vrai que c'est problématique sur une vidéo d'exploration, comment on fait ? On va essayer de trouver l'accès dont on nous a parlé. Bah, je crois que je l'ai vu. Pour aller directement à la cour intérieure. On est juste à côté. Ouais. Oh là. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça, les beaucoup. Ouais. Regardez-moi ça, les beaucoup. On va essayer de se faufiler par là, maintenant. Les amis. On va attendre que ce gros bourdon s'en aille. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ? Hein ? Allez, sauve-toi. Voilà. Bon, bah, écoute. Je vais d'abord y aller sans les sacs. Ouais. Parce que de toute façon, on ne passera pas avec ces sacs. C'est trop petit. Ok. Et ensuite, Ludo m'envoie les sacs, la caméra, et je le filme. En train de s'extraire de cette cave. Allez, ça marche. Alors, vraiment, ça devra bien se passer. Mais c'est vrai que c'est très étroit. Particulièrement étroit. Hop, je vois une main. Je vois une touche de cheveux. Quoi ? Qui apparaît. Voilà, vous voyez, là, vous vous incitez pour une fois à nos infiltrations dans des sites qui demandent une certaine dextérité, une certaine forme physique de notre part. Voilà, Ludo sort. Comme un petit louveteau de sa tanière. Ouais, non. Non, parce que le louveteau, là, il faut te retourner. Oui. Attends. Attends. Ludo contentionniste, aujourd'hui. Voilà. C'était formidable. Bonjour à tous, les amis. Bonjour. Infiltration réussie. Infiltration réussie. Oui, c'était hyper complexe. C'est complexe. L'une de nos explorations, d'ailleurs, les plus complexes au niveau de l'infiltration. Oui, oui. Plein, plein d'épreuves à passer, d'obstacles à surmonter. Il ne fallait pas être claustrophobe, il ne fallait pas être arachnophobe. Là, c'est... Il fallait être aquatique aussi, parce qu'on a passé des ruisseaux en traversant, vous le verrez, de toute façon, le tronc d'arbre. Et d'ailleurs, on a failli tomber plusieurs fois à cause de ce tronc d'arbre. Et arriver sur place, au niveau du château, on ne trouvait pas l'accès. Impossible. Mais bon, ça y est, on a enfin poussé un petit volet, enfin, une petite fenêtre. Et c'était la dernière possibilité. Et en la poussant, ça y est, on est rentré. Et maintenant, on est dans les lieux. On vous invite à me suivre, parce que ça promet. Allez, suivez-nous, les amis. A tout de suite. Allez, on commence cette nouvelle vidéo, là. Dans ce château, on vous le rappelle, qui date du... Du 13e, 14e siècle. Oui, du 13e, 14e siècle, c'est ça. Avant même de pénétrer dans les pièces, dans les encablures des portes, on découvre des petits trésors. Cette argenterie, notamment, il y a ces petits pichés, là. Qui est là. Là, c'est un sucrier, ben voilà, c'est bien ce qu'on pensait. Un sucrier. Il y a encore le sucre, hein, à l'intérieur. Et il y a apparemment des boîtes, ah ben oui, mais elles sont vides. Il y avait des couverts, à mon avis, en argent, qui étaient à l'intérieur. L'argenterie n'y est plus, hein. Non, non. Toutes les boîtes sont vides. Je pense que ça a été soit dérobé, soit alors repris par la famille. Oui, repris plutôt parce que dérobé. Il y a trop de choses intactes ici, trop d'objets intéressants. Oui, pour payer du vol, parce qu'en fait, c'est ça. Oui, oui. Parce que vous allez voir que beaucoup de choses, enfin, je pense, seront dérobées dans les prochaines années. Quand on voit ces pièces. Des années. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. C'est un bureau, donc. Un petit bureau, on va dire, intime. Avec des décorations un peu partout, des tableaux, des miroirs. C'est quoi, ça ? On a ce bureau qui est magnifique, regardez-moi ça. Avec ça, c'est quoi ? Une petite boîte en argent ? Une petite boîte avec une grosse arvenir à l'intérieur. Arrange tout. Arrange tout. Une vieille paire de jumelles. Quelques photos d'enfants en noir et blanc. Une photo pieuse. Alors, en parlant de choses pieuses, les amis, on vous réserve une petite surprise. Une petite surprise pour la suite. Que vous ne pouvez même pas imaginer. On a vu ça tout à l'heure parce qu'on a fait un petit tour d'horizon avant de commencer donc à tourner, pour se repérer. Avec Ludo, on a découvert un endroit exceptionnel. Déjà celui-ci, celui-ci. Un très beau bateau. Une maquette. Une très très belle maquette. Bon, dommage qu'elle soit malheureusement cassée. Effectivement. Donc, on disait qu'on était déjà dans chaque pièce qu'on va vous présenter. Et déjà, assez exceptionnel. Regardez, même les armoires sont encore pleines. Des affaires des gens qui habitaient ici. Ouais. Mais là, tout à l'heure, ce qu'on va vous faire voir au cours de cette vidéo, c'est une pépite comme on n'en a jamais vu encore dans aucun des châteaux qu'on a visités. C'est vrai. Et regardez. Avec cette vieille robe. Regardez-moi ça. Je l'appelle à toucher parce qu'elle était un peu... Là, on a carrément un mannequin avec une robe. Et ses cheveux. Et un mannequin en bois. En osier. C'est des fibros d'osier, apparemment, qui ont été tressées. C'est très très particulier. C'est un petit peu... Un petit peu sinistre quand même. En plus, avec la croix à côté, là, il ne faut pas venir ici la nuit, je pense. Ah oui, ça, c'est... Et dans ce petit coin, regardez, avec cette magnifique horloge. Et ses chandeliers. Et cette horloge, les amis, qui marche. C'est incroyable. Toutes les 10 minutes, elle émet trois petits sons. Alors c'est bizarre parce que pourtant, il n'y a personne qui la remonte. Regardez. Et en plus, on entend. Qu'est-ce qui a fait fonctionner ? C'est assez curieux. Et pourtant, le lieu est bien déserté. On le voit, regardez par terre. Tout est à l'abandon. Ah bah là, là, on le voit. C'est particulièrement sale. Déjà, ce qui est sale, c'est au niveau des rideaux. Regardez-moi ça. Au niveau des rideaux, c'est... On a même l'humidité qui pénètre vraiment bien et les boiseries qui en souffrent. Je vais vous montrer l'extérieur quand même de ce château. Qui est entouré d'eau. Magnifique. Et on est passé par le petit accès que vous voyez à gauche. C'était assez compliqué de rentrer dans ce lieu. Voilà. On a découvert la première pièce. Cette première pièce, déjà, nous en est plein. On a un super cadre en rôle avec cette femme. Sans doute décédée. Peut-être tenue entre son père et son mari. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, cette toile est déchirée. Elle était... Oui, elle était... Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est curieux quand même. Parce qu'elle est en hauteur. Je ne vois pas pourquoi, dans quel but. Des gens auraient fait ça, mais enfin... Et le plafond est magnifique, avec cet ange et sa petite trompette. Ah oui. Oui, exact. Oh là là. Là, on est en train de s'en mettre plein la vue. Bon, alors là, les amis, on est cette fois-ci dans la partie principale. Là où il y avait la porte d'entrée principale, finalement, avec devant nous un miroir. Pareil, même les miroirs ici sont jolis. C'est... C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et ensuite, là, nous avons une petite lampe. Enfin, une petite... En fait, je ne vois pas même la pente sur la tête. C'est des lampes extérieures. C'est qui était à l'extérieur, je pense qu'ils ont mis ici. C'est vrai. Tout était partiellement démonté. Or, ça, qu'est-ce que c'est ? Alors là... C'est un couvercle. Elle nous soulève, Ludo ? Là, on demande... Je crois que c'est un couvercle, non ? Eh oui. Là, on demande votre avis. Alors là, si... Voilà. Allez, appelle au commentaire. Si vous en savez un peu plus sur l'histoire de cet objet. C'est quand même curieux comme objet. N'hésitez pas. On ne le connaît pas vraiment. Oh là ! Avec un petit aigle, là, en plus. Un petit aigle, là, au-dessus, là. Sur le dessus, ouais. Et regardez. C'est une pièce assez intrigante. Donc là, nous avons la porte d'entrée principale. La porte d'entrée principale. Que j'ai dit précédemment. Avec, au-dessus, toujours un rappel à la royauté, finalement. Sucrus... Sucrus... Gréciente. Je pense que c'est du grec, hein. Sucrus... Je ne vous appelle pas de prononcer, parce qu'il y en a plein qui vont se moquer de nous. Oui, ça, c'est vrai. Excusez-nous pour ça. Ensuite, là, nous avons un petit meuble. Style un peu asiatique, j'ai l'impression. Style un peu asiatique. Mais toujours pareil. Ça va avec, on va dire, un château. Ce meuble, on ne va pas le mettre dans une petite maison ou un appartement. Ça va avec la forme de ce château. Et là, nous avons cet escalier en pierre. En pierre de taille, d'ailleurs. Là, celui-là, je ne pense pas qu'il puisse s'effondrer un jour. Mais bon, il est assez monumental. Ah là, franchement. Cet escalier de Gala, je crois que l'escalier principal, on l'appelait ainsi. Mamma. On va suivre Ludo. C'est magnifique. Oh, Yodé. Ah, on est même accueilli. Il y a le dernier occupant des lieux, ici. Pour ce petit chien. Un petit chien. Très mignon. Oh, il a l'air mignon. Et regardez, on ne vous ment pas quand on dit que ce château est bel et bien abandonné. Avec notamment... Toutes délabrées. Toutes, ouais. Toutes la moisissure. Au niveau des murs extérieurs. C'est ça. Les fissures que vous voyez ici. Et regardez, même là, il y a un trou dans le mur. Un trou béant. Et un gros trou, en plus, dans le mur. Énorme. Énorme, énorme. On insiste sur les dégradations naturelles du lieu. Pour vous... Vous dire combien, quand même, ce genre d'endroit, c'est triste que ça devine comme ça. Bah, c'est triste parce que... Parce que tu disais que l'escalier n'avait pas s'écrouler, mais j'ai quand même des doutes. Parce que quand on voit... Non, en fait, il va se casser et ne pas s'écrouler, je pense. Les marches sont dans un piteux état. Elles sont désolidarisées, pardon, les unes des autres. Et là, regardez ce qu'on a. Un petit fauteuil. Pareil. Un peu kitsch, mais c'est beau. C'est quand même très beau. Et alors là ? Là, je pense qu'on a la pièce maîtresse de cet escalier. Au-dessus. Un petit landau. Ce landau. Regarde-moi ça. D'un autre temps. À l'intérieur. Petite couette molletonnée. À l'intérieur. Avec cette petite couette. Commence pas à tout casser, Dieu. Non, je vais éviter de trop te toucher. Là, nous avons des vieux véhicules. Sans doute mis par les urbexieurs précédents. Par contre, cette petite voiture Nestlé. C'est une petite deux-chewaux. C'est rigolo ça. C'est vraiment rigolo. Et là, derrière toi, papa. Je termine juste sur les voitures. Parce qu'il y en a une qui vaut le coup. C'est la bleue, là. La bleue. Effectivement. Et là, on finit par ce magnifique tableau. Avec cette mini bibliothèque qui a été érigée ici. Quelques livres. C'est ça. Et avec ce meuble. Bon. Donc, je n'ouvrirai pas ce sable. C'est pratiquement impossible. Et la radio, là. Je ne voudrais pas. Et cette radio d'un autre temps, les amis. En 1980, ça. Ah, là. Franchement, oui. Avec l'antenne et tout. Ah, ben les boutons, ils ne marchent même plus. Bon. Voilà. Et là, si on revient maintenant sur l'escalier principal. Vous pouvez regarder moi ça. C'est magique. Ah, c'est juste magique. Et on ne parle pas du plafond, hein. Et le plafond, effectivement. Le plafond qui a des inscriptions à chaque fois. Gaspard Richard, comte de Soutret, épouse en 1820. Ah, on a carrément une histoire de France, là. Ah, mais carrément, oui, en fait. Qui fait le tour de ce... Ah, oui. Ah, mais littéralement, sur toute la... Tout le pourtour. La vigueur du mur. Oui. À chaque fois, oui. Roger Richard, vicomte de Soutret. C'est particulier. Jean-Marie Joseph Philomène, le maire de Marne. Alfred Sall, maire de Marne, également. Bon, on ne vous le montrera pas tous, car on voudrait quand même préserver un maximum ce lieu. Parce qu'il est bien conservé, on voudrait que ça le reste, encore pendant longtemps. Oui, mais comme souvent, malheureusement, il est quand même bien, bien abîmé. Même si, comme ça, de visu, à travers la vidéo, vous ne vous en rendrez pas forcément compte. L'endroit est bien abîmé. Maintenant, est-ce que les rénovations nécessaires seront faites pour le sauver ? Ça me paraît difficile, ça coûterait une fortune. Et l'eau qui est autour de ce bâtiment n'arrange pas les choses. On n'insistera jamais assez sur les encadrements de portes qui sont absolument décorés, avec beaucoup de goût, beaucoup de raffinement. Et à chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois qu'on passe un encadrement de portes dans ce château. Même les portes, les portes elles-mêmes, regardez. C'est vrai que les portes en elles-mêmes... Et on arrive dans une salle. Je ne sais que dire. Je ne sais par où commencer. C'est grandiose, c'est magnifique, c'est préservé. C'est quasiment intact. On va commencer, tiens. Par ce petit meuble en arrondi. Par ce petit meuble en arrondi. Très beau. Avec son petit charme. Alors ça, ce meuble. Un secrétaire. On va tenter de l'ouvrir, regardez. Oh là 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 là. Non, ce n'est pas beau ça. Avec ses petits tiroirs. Oh, alors là, si je commence comme ça. Non, après dans tous les cas, ils sont tous vides. Oui, mais c'est très bien. Parfait. Oui, c'est vrai. C'est un ancien secrétaire. Ce magnifique tableau d'une représentation d'une femme avec une jeune colombe. Qu'est-ce que c'est beau. Et les tableaux sont présents. Toute la décoration est là. Cette fois-ci, c'est un petit chien qui accompagne la dame. Et des beaux tableaux. Oh là là, on le rappelle. Des meubles, n'en parlons pas. Regardez. Des meubles vraiment d'une autre époque. C'est beau, c'est superbe. Avec cette petite argenterie là. Tout est là. C'est absolument splendide. On se demande quand même comment des choses comme ça peuvent être laissées comme ça, l'abandon. Je pense qu'il y a une tentative de rénovation sur ce château. Qui n'a malheureusement pas abouti. Comme c'est souvent le cas. Trous de frais. Regardez. On pourrait presque croire que... Cette table. Ah, que ce n'est pas abandonné. Ah oui. Alors que ça l'est quand même, on vous le rappelle. Oui, ça l'est vraiment. L'état de cette argenterie là, qui est complètement poussiéreux. C'est vrai. Oh, magnifique. Et après, là, c'est pareil, regardez. J'insiste vraiment sur... Sur les différents objets. J'ai oublié les tableaux, parce que ces tableaux, je pense, doivent valoir une petite fortune. Mais par contre, je ne vois pas de signature. Donc, ils ne sont pas signés, je pense. Ou alors à l'arrière. On ne voit pas forcément. Je ne sais pas du tout. C'est incroyable de se retrouver dans des lieux comme ça. C'était peut-être aussi la famille qui vivait ici. Oui, tout simplement, qui se sont fait peindre, on va dire, par quelqu'un. Mais c'est vraiment sublime. Cheminé, intact. Intact. Et alors, ce miroir, n'en parlons pas. Il est magnifique. Ça, c'est magnifique à chaque fois, on le dit. C'est vrai, même mille fois dans nos vidéos, mais c'est difficile de ne pas employer ce genre de terme pour définir la qualité des objets qu'on voit. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils soient moches. Quand on voit ça, c'est incroyable, ce miroir. On se demande quand même comment c'est possible qu'un tel miroir soit laissé là. Il est simplement incroyable, ce miroir. Parce que vous le mettez dans une brocante, mais je pense que ça partirait à un prix. Il a des facettes, il a des facettes. Il est superbe, superbe. Et désormais, suite à vos nombreux commentaires, on essayera de varier un peu plus notre vocabulaire. Et de moins dire le mot, notamment, magnifique, que certains nous ont reproché. Et on s'en excuse d'ailleurs pour ça. Bon, c'est exceptionnel, on va dire. C'est vrai. Regardez, je vous fais un dernier aperçu de cette pièce. On parle du plafond, Ludo ? Est-ce qu'on parle du plafond ? Ah ben, on peut. Regarde-moi ça. Chaque poutre est peinte individuellement. Le temps, le temps qui n'a pas passé. Là, je ne savais même pas que c'est possible. Chaque poutre est peinte. Pas seulement les grosses, mais les petites. Ce plafond est incroyable. Sublime. On arrive sur des objets d'exception. Ah, mais attends. D'exception. C'est ce que j'allais dire. Cette horloge. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, cette horloge ? Alors là, on n'a jamais vu une horloge aussi belle, je pense. Cette horloge. En plus, elle est posée sur un meuble. Elle est sublime. Le meuble, n'en parlons pas. Et le tableau derrière. Oui. Mais tout ce qui est ici, de toute façon, rappelle qu'on est quand même dans un des symboles de la royauté. Et ce château était classé au... Monuments historiques. Au patrimoine. En 1996, il me semble. Il n'y a rien d'étonnant. C'est un des plus beaux châteaux de France. Pas le plus grand. Mais ce ne sont pas forcément les plus grands et les plus beaux aussi. Ah non, non, là c'est vrai. En tout cas, nous, c'est le plus bel endroit qu'on ait fait en urbex jusqu'à présent. Alors, comment vous disiez ? On est dans le château le plus beau qu'on ait jamais fait en urbex avec Ludo. Mais alors là, ce qu'on va vous présenter maintenant, je pense que c'est une des plus belles chapelles. C'est le plus beau des plus beaux qu'on ait jamais fait. Qu'on ait visité. Oui, c'est ça. On n'a jamais fait mieux. Non. Vous nous suivez ? Regardez. C'est le lieu de culte et de prière. La chapelle. Regardez-moi ça déjà. Là déjà, on commence avec un... On va commencer tout doucement. Un très beau tableau, voilà. Est-ce que vous êtes bien assis ? Assis avec cette chaise, bien sûr. Et pris Dieu. Regardez-moi ça. Quelques tableaux qui sont là. Alors, par contre, on sent une petite odeur. Oui. Comme dans les églises. Oui. Il y a une odeur d'église en plus ici, que évidemment, vous ne sentirez pas à travers cette vidéo. Et regardez. Regardez. C'est extraordinaire. Extraordinaire, cet orgue. Oh, lol. C'est incroyable. Un petit orgue qui est ici. Alors, par contre... Et ces tableaux... L'orgue est magnifique. Un petit orgue. Flûte, clairon, forte, non, forte, grand jeu, expression. Je ne pense pas qu'il fonctionne encore, ça m'étonnerait. Non, mais on va éviter de le faire fonctionner. Oui, oui. Mais alors, sans parler de ces tableaux, et ce tableau particulier du Christ... Oui, par contre, celui-là m'a beaucoup choqué. ...dans toute sa souffrance. Parce que j'ai un peu peur, quand même, ce tableau. On voit Jésus... Les petits représentent apparemment le chemin de croix, puisque là, on le descend de sa croix. Et là, c'est chaque étape de chemin de croix. Là, c'est quand il est jugé, apparemment. Bon, on ne va pas faire... Là, c'est des prix de Dieu, je crois. Des prix de Dieu, exactement. C'est sûr. Il y en a plusieurs, ils sont très jolis. Il y en a même un derrière, papa. Particulier, ici, on a aussi. Des jolis prix de Dieu. C'est plus beau, encore. Regardez-moi. Oh, là, là. Cette chapelle. Oh, là, on ne pourrait même pas que ça abandonner, là. Ah, franchement. Il est dans une cathédrale. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. On va découvrir un endroit pareil. Wow. Là, c'est juste magique, avec des représentations sur les murs, ces peintures murales, qui sont en train de disparaître sous l'humidité, qui s'installent peu à peu et qui les effacent. Une petite statue, ici. Ces anges qui sont là. En train de prier. Nous avons vraiment une représentation de l'Église à l'État pur. Et cette Vierge, qui domine tout. Avec ses deux petits anges en haut. Oh, là, là, là. Mais d'ailleurs, on dirait, mais je crois que c'est du plaqué or. Parce que franchement... Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans un endroit vraiment exceptionnel. On en est bien conscient. On voulait vous le faire partager. Et même quand on parle, ça a cette résonance. Propre au lieu de culte. Vous voyez, des statuettes comme ça, ils devraient les donner à des églises ou en faire don à certaines cathédrales. Parce que c'est vraiment triste. Ce lieu est vraiment magique. C'est le plus bel endroit qu'on ait découvert, Ludo. Ouais, je ne ferai pas la front, bien sûr, de monter sur cet hôtel. Alors, je... Je ne suis pas prêtre. Loin de là. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait pour... Et puis, ce qui est rare, c'est qu'on trouve vraiment tout. Tout est là, quoi. Alors que d'habitude, ça nous est arrivé de trouver des chapelles. C'est ça. Mais pas dans cet état-là, loin de là. Petite chapelle, mais pas dans un état aussi beau que celui-là. Tu as failli tomber à cause du prix du... Je suis protégé. Ici, on est protégé. C'est vrai. Bon, en tout cas, cette petite chapelle nous aura réservé plein de surprises et un très beau trésor. Je vous la remonte, quand même. En fait, le trésor est ici. Le trésor de ce château. Le véritable trésor, oui, en effet, est ici. Tu as raison. Oh là 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 là... Et toute cette peinture. Les peintures, elles vont s'en benabîmer. Elles vont disparaître. Un lieu comme ça, vraiment, il faudrait qu'il soit réhabilité dans pas si longtemps que ça. Parce que ça ferait de la peine que cela tombe aux mains de voleurs ou de pillères. Ça, c'est Saint-Grégoire. Tiens, Saint-Grégoire. On a Saint-Grégoire ici. Ça devait être un pape, je pense. Mais Saint-Grégoire, il est en train de s'effacer complètement. Ouais. Mais d'autres papes ici, on se permet d'insister sur eux. Bon, il est pas sûr que je trouve absolument magnifique. Saint-Augustin. En fait, c'était les différents saints qu'il y avait. Les papes, peut-être. Les papes qui avaient... Les papes qui ont régné. Bon, il y en a un qu'on ne voit plus du tout là, qui a complètement disparu. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait. Et on revient sur celui-ci qui était Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, juste là. Franchement, les peintures sont juste sous les mains. Tout est magnifique. Et tout est surtout intact. Est-ce que vous êtes prêts ? Là, est-ce que vous êtes prêts ? Notre pièce. Regardez-moi ça. Là, on touche des summums. Notamment au niveau des tapisseries murales. On aimerait de tirer votre attention, c'est pour ça que je referme la porte. Sur ces fameuses tapisseries, regardez-moi ça. Ce sont des représentations d'enfants avec une petite chèvre. Ils s'amusent avec la chèvre, d'ailleurs, parce qu'il la chevauche. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a un enfant enceinte. C'est quand même bizarre. Il y a drôle de choses. Il y a un père enceinte. Est-ce que ce n'est pas des symboles mythologiques qui nous échappent un peu ? Possible ? Je pense. Il y en a encore là, d'ailleurs. Ah oui ? Ah oui ? Alors, il y a certainement des gens qui connaissent ce genre de représentation. On aimerait en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter. Ou à mettre un petit commentaire. C'est ça, oui. Quand je dis contacter, c'est qu'on peut nous mettre un commentaire, tout simplement. Notamment sur ces tapisseries. Alors, évidemment, on pourrait vous parler, comme d'habitude, du mobilier, des objets. Mais alors là, on est tellement sur un petit nuage. C'est ça. Bon, cette cheminée, bien sûr, on n'y prête même plus attention. Oui, alors qu'elle est magnifique. Avec son miroir, surmontée de son miroir. Et cette frise de blason, à nouveau, tout autour de la pièce. Mais les frises de blason, il y en avait des centaines dans ce château. Mais c'est bon, là, c'est plutôt la pièce des tapisseries murales. Avec ses enfants, à chaque fois. Oui, c'est vrai. Qui sont représentés. Sublimes. Il y en a une immense, là, qui va être filmée par Ludo, d'ailleurs. Elle est absolument gigantesque. Là aussi, ce sont des enfants qui sont dans une petite carriole tirée par un chien, apparemment. Ah, c'est particulier. C'est magnifique. C'est vraiment des tapisseries. Ça, c'est rare. C'est fou. C'est rare de trouver ça encore aujourd'hui dans un château, d'ailleurs. Surtout comme ça, intact. C'est extraordinaire. Et regardez, on va vous faire un petit plan d'ensemble sur... De cette table surdimensionnée. Et il ne fallait pas que le lustre lâche parce que je ne sais pas si... Je vais rester ici pour que vous puissiez vous faire un avis sur la taille du lustre par rapport à moi. C'est vrai que je ne suis pas très grand, mais quand même, regardez le lustre. C'est incroyable. Il est phénoménal, ce lustre. Il est gigantesque. Mais ces tables et ces chaises... Cette série de chaises qui a été mise là, peut-être dans l'attente d'être déménagées plus tard, c'est possible, pourquoi pas. On n'assistera même pas sur ce magnifique meuble qui est derrière alors que franchement, il est superbe. Avec cette... Et ce meuble, il y a encore des verres. Des verres intérieures. Regardez. Tout est encore là. Oh là là. Mais en fait, on ne prête même plus attention à ça. C'est ça qui est fou. On termine sur les tapisseries murales, Ludo, il y a encore là. Alors, à chaque fois, il y a un animal avec ses enfants. Moi, j'ai remarqué par contre. À chaque fois, là, il y a un lion. Un lion qui joue avec les enfants. Et même un enfant qui chevauche le lion, carrément. Il n'a pas l'air content, le lion d'ailleurs. Ah ouais, pas très content. C'est vrai. Et là-bas, c'était un taureau. Pareil. Les enfants s'amusent avec le taureau. Alors, est-ce que ça a une signification religieuse, mythologique, philosophique ? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas du tout. Dites-nous pareil ce que vous en pensez en commentaire. Mais cette salle est complètement dans son jus et surtout dans ses tapisseries. Bon, alors là, les amis, dernière pièce du rez-de-chaussée. Nouvelle pièce, nouvelle dernière pièce. Mais nouvelle découverte, évidemment. On a... C'est horloge, c'est vaste. Que dire ? Par contre, les meubles. Les meubles sont d'époque assez différente et de style surtout. De style très différent. Regardez, celui-ci, notamment, il est assez exceptionnel, ce meuble. Je n'ose pas trop le bouger. Il est tellement massif. Et il y a une deuxième armoire juste derrière. Oui, juste derrière que vous voyez. Mais le style de ce meuble avec les lions, là... Ah, il y a des choses ? Oh non, rien de particulier. L'épaisseur des portes... L'épaisseur des portes, c'est incroyable. Les portes font 4 cm d'épaisseur, facile. Regardez. Oh, une collection d'objets asiatiques, on va dire. Oui, entre autres. Regardez. Oui, beaucoup de petits objets asiatiques, tu as raison, Ludo. Au même cas, on pourrait juste ouvrir. Il n'y aura pas le reflet comme ça. C'est ça, parce que le reflet est assez... C'est superbe. Une fois de plus, on fait des découvertes dans ce lieu. Alors, il est évident que si d'autres personnes que nous, ils peuvent moins bien intentionner passent ici. Parce que là, on vous montre un lieu quand même qui est dans un état de conservation remarquable. C'est superbe. Et je n'espère pas que des voleurs viendront. Parce que là, ce lieu, il voit disparaître. On a donc un bureau ici, dans son lieu. Je pense que c'était le bureau du propriétaire des lieux, d'ailleurs. C'est vraiment massif, ce bureau. C'est deux petits fauteuils. C'est vrai. Avec ses deux bustes. Oui. Je ne sais pas si c'est pas César. Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas. Plus rien ne m'étonne dans ce château. On a plein de choses qui sont quand même mai 1851. On a des documents de mai 1851. 5 mai 1851. Décharge. Charpentier. Je ne montrerai pas plus, bien sûr, pour préserver le lieu. Oh là là là. Et regarde là-bas, ce qu'on n'a pas montré. Cette petite coiffeuse. Oh non, c'est un bureau. Oui, c'est un bureau. Oh. Et puis cette massive armoire, là aussi. Oh là. Vous savez, avec un peu de vaisselle à l'intérieur. En réalité, on n'a même plus les mots pour des questions qu'on voit. Non, on regarde comme vous et on s'abstient de vous assommer de mots comme magnifiques, incroyables, alors qu'on le pense en permanence avec Ludo. Parce que quand on voit des dieux comme ça, on ne peut que le penser. Et là, on a le portrait. Je ne sais pas si c'était des propriétaires des lieux ou pas. Un jeune garçon. Une jeune fille, pardon. Et un jeune garçon. Les enfants peut-être ? Oui, je pense. Sublime comme pièce. Un petit fauteuil est même assorti au rideau. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est particulier. Avec des petits singes. La seule salle de bain qu'on va vous proposer dans ce château, parce que toutes les salles de bain se ressemblent finalement, c'était surtout pour la baignoire. Regardez-moi les pieds de la baignoire, ils sont exceptionnels. Et c'est juste ça qu'on voulait vous faire voir. Évidemment, la forme de la baignoire et tout ça, c'est génial aussi. Et cette petite coiffeuse là-bas. C'est vrai qu'en temps normal, on se dirait c'est magique et tout ça. Mais ici, on est dans un endroit tellement exceptionnel qu'on ne prête plus attention à des choses qui nous éblouiraient en temps normal. C'est ça. Et là, on arrive directement dans une autre pièce finalement, dans une chambre. Dans une chambre au premier étage donc. Oh ! Tout est sublime. Avec une ancienne cheminée en marbre. Oui, et des rouleaux dessus. des rouleaux de tissu qui sont dessus. On ne sait pas pourquoi. Oui, mais après, c'est des rouleaux de tissu anciens. On vous rappelle de toute façon que le lieu, à mon avis, était en cours de déménagement. Ce meuble est particulièrement insolite. Avec ses colonnes en bois, ses quatre colonnes en bois de chaque côté. Il est magnifique. Il est superbe. Je ne sais même pas ce que c'est comme meuble. Oh ! Petit tiroir. Bon, c'est du massif de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais il est vraiment original. Est-ce que c'est vraiment un secrétaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Et en plus, ah si. Oh là ! Oh là ! Oh là là ! J'ai bien fait l'ouvrir. Mais je vais le supporter comme ça pour ne pas l'abîmer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'était que ce meuble ? Avec ses colonnes. Quand je disais qu'il était exceptionnel. Regardez-moi ça. Il est vraiment extraordinaire. Et pourquoi on a des tiroirs qui sont pleins ? Pleins ? Ah non, c'est des caches. Ah ouais. C'est des caches. Entre. Tu mettais les trucs sur le côté ? Oh ouais. C'est incroyable ça. C'est rigolo. Petit tiroir normal ici. Ah, ce meuble est vraiment... Et alors, pourquoi ça servait ? C'est de toute beauté. Non, ça je ne sais pas. C'est sans doute. Je ne touche plus rien. Ouais, dans le doute on ne va rien toucher pour éviter d'abîmer c'est encore plus celui-là. Voilà, je vais refermer. Et là, regarde. Un petit salon dans la chambre. Voilà. C'est magique. On va en mettre quand même des lampes. Normalement, parce que tout est échamboulé. Même avant qu'on tourne ces images, on a remis un peu des choses en place parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser tiens, c'est marrant tout est encore bien et tout mais c'est parce que des fois on met les lampes droites parce que tout est tombé avec le temps également. C'est vrai. Et là, donc si on continue tout droit sur cette allée que nous n'avons jamais montrée c'est vrai. Parce qu'elle est assez récente il faut dire. Je pense que ça a été fait après. C'était européen. On dirait qu'il y a eu de la rénovation qui a été faite. Elle a été repeint. Oui. Et regarde, si on passe en face, on a un petit escalier secondaire qui était certainement pour le personnel à l'époque et on arrive dans une autre chambre. Dans une autre chambre. Bon, un peu plus en bazar que la précédente. La chambre bleue, on va l'appeler ainsi. Le mobilier est bien d'époque, lui, même si il y a cet amoncellement de matelas qui dénature un peu l'aspect de la pièce. On attire votre attention quand même sur les meubles, les armoires notamment, commode, petit secrétaire là-bas. D'ailleurs, ça c'est une coiffeuse, je pense, effectivement. Une très jolie coiffeuse. Très jolie coiffeuse. Ça se réglait comme ça, ça se refermait ici. Allez. Très jolie coiffeuse. On a de très jolis meubles. Celui-ci ressemble étrangement à celui qu'on avait vu avant. Bon, il n'y a pas la clé, apparemment. Avec ses motifs, regardez. Bon, après, c'était peut-être dans la même... En laiton. Et par contre, regarde, j'attire ton attention sur le pareil. Les pendules. Le nombre de pendules. Qu'est-ce qu'il y a comme pendules ici ? Ouais. C'est vrai que depuis qu'on visite ce château, on a dû voir quoi ? Une trentaine de pendules, facilement. Oui, facile. Je pense. Après, un magnifique tableau, encore une fois, derrière. Ah bah, des tableaux. Je ne cesserai de le répéter. Dommage d'ailleurs... Vandalisé, volontairement ou pas, je ne sais pas. En vrai, je ne pense pas. C'est quand même curieux. On dirait des coups de couteau, quand même. je ne sais pas rien. Pourquoi il y a ce carré ? Enfin bon, c'est bien dommage. Dernière pièce, les amis, de ce château. Dernière chambre et peut-être la plus intime. On peut dire ça comme ça du dos. Plus intimiste. Toujours avec ces petites chaises qui sont absolument adorables. Et surtout, et surtout, ce cheval de bois. C'est trop psychique cheval de bois. À roulette. Regardez, avec ses étriers. Il y a même les étriers en métal. Attention, ce n'est pas du plastique. Incroyable ce cheval. Le vrai cheval de bois que les enfants, les petits-enfants ont dû chevaucher durant leurs premières années. Magnifique. Ah, on avait dit qu'on ne le dirait plus. Magique. C'est vrai. Et une pendule pour ne rien changer. Regardez. et une autre pendule en plus derrière. Ah non, ce n'est pas une pendule. C'est un baromètre. Pardon. Un baromètre de compétition. Oui, c'est un baromètre. Variables, pluie, tempête. Mais ce qui est sympa, c'est ce lit dans cette alcôve, qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est pas vraiment une alcôve, dans ce petit renfoncement, on va dire, avec les rideaux. C'est très joli. Et là, regardez. Pareil. On a une multitude de lampes et également et de chaises. Le manoir aux lampes et aux chaises. Voilà. Sublime. Je pense que on pourra se faire la conclusion d'ailleurs dans cette petite pièce. J'attends que mon fils me rejoigne pour faire la conclusion de cette nouvelle vidéo qui, on l'espère, vous aura enchanté autant que nous. Vous aura plu parce qu'effectivement, on a eu du mal au niveau de l'infiltration comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. On a eu énormément de mal. On a passé un champ, des ruisseaux, on a fait de la marche. On a passé au fond d'une cave. On est remonté par une espèce de petite lucarne cassée. On est monté à travers une fenêtre mais au premier étage donc c'était hyper compliqué. En fait, cette vidéo, on avait failli ne pas la voir. Oui. Tout simplement. On a failli renoncer et au dernier moment, Ludo pousse une fenêtre. Une fenêtre qu'on n'avait même pas prêt d'attention au début. Elle s'ouvre. Une petite fenêtre et là, elle s'ouvre. C'est le miracle. Par les urbexeurs précédents qui sont passés par là. C'est le miracle de journée en tout cas parce qu'on n'y croyait plus et ça aurait été bien d'hommage. Surtout qu'on savait qu'il y avait un accès mais alors lequel, ça on ne savait pas. Mais en tout cas, on l'a fait. Et là, on était comblé. Il y a tout dans le château effectivement. Certains diront mais ce n'est pas possible c'est encore habité. Non, on ne s'est plus habité depuis presque un an maintenant. On a quand même une certaine précision. le château était classé au monument historique comme on l'a dit. C'est sûr. Mais ne l'est plus. Suite à un temps, il était même visité par le public, visitable au public. Ce n'est plus le cas. Donc grâce à nous quelque part, vous pouvez continuer à le visiter à travers cette vidéo. C'est ça. Et que rajouter ce qui nous a le plus séduit ici, la pièce. La pièce préférée. Tiens Ludo, dis-le moi. Je pense qu'on va se rejoindre. parce que j'adore tout ce qui est tableau ancien. C'était peut-être la pièce où il y avait tous les tableaux de jeunes femmes au mur qui étaient peints. Moi, c'était la chapelle. Alors, la chapelle effectivement était magnifique. On n'a jamais trouvé une chapelle dans cet état avec tout. Avec tout, y compris l'odeur. Ah, l'odeur, c'est vrai. Ça, vous ne l'aurez pas. On le gardera pour nous. On ne peut pas vous la faire partager. Une odeur bizarre. C'est cette odeur à moitié dans le sang qu'on trouve dans les églises. Oui, c'est vrai. De bougies aussi. C'est marrant parce que ça a dû imprégner les murs. Et bien, même quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ça reste. Et puis, cet écho également qu'on retrouve dans ce genre d'endroit. qui est assez magique. En tout cas, à travers cette vidéo, on aurait aimé vous transmettre tout ça. Et en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important et ça soutient la chaîne énormément. Vous likez ? À liker et à commenter. Là, je pense qu'il y aura à commenter parce qu'on ne savait pas trop loin de là. Comme d'habitude d'ailleurs. Mais plus il y a d'objets, moins on en sait forcément. Et justement, c'est aussi très intéressant d'avoir vos retours en commentaire sur les différents objets. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explots. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bien sûr, nous aurions pu épiloguer longuement sur les multiples pièces et décors de ce prestigieux château. Entre son monumental escalier de gala et ses nombreux salons ornés de leur tapisserie et tenture murale, ses chambres fastueuses avec leur lit à baldaquin. Sans parler de cette multitude d'objets, meubles et tableaux encore présents dans chaque pièce. Autant de fragments du passé. Comment occulter ces deux bureaux atypiques aux antipodes l'un de l'autre de l'officiel à l'intimiste. Bien sûr, tout cela reste déjà exceptionnel en soi. Mais alors, que dire de cette extraordinaire chapelle dans un état de conservation remarquable ? Un lieu de culte resté secret, simplement magique, envoûtant. La forme arrondie de son cœur au sein d'une tour lui confère une dimension mystique supplémentaire. Sous le regard bienveillant de tous ces saints, personnages bibliques ou prophètes, les mortels ne viennent plus ici s'agenouiller depuis bien longtemps. Entre vœux pieux et prières exaucées, c'est maintenant dans le silence monacal de leurs muettes incantations que leurs entités viennent se recueillir ici. L'absence est si profonde que les âmes errantes ont pris possession du lieu. Elles l'ont rendue immortelle. Et pourtant, cette notion d'éternité ne s'inscrit plus dans l'avenir de ce château. Sordide ironie du sort, ce qui était censé le protéger le mènera probablement à sa perte. Son armure sera devenue son talon d'Achille. L'eau des douves a fini par ronger ses fondations et le géant de pierre vacille peu à peu. Plus tard, il restera l'image que l'on se fait d'une époque. Une image captée par notre caméra un jour de printemps. Et il deviendra pour toujours une belle légende dans notre mémoire collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada